bonjour à tous donc voici mon premier vidéo là en temps de crise de pandémie vous allez m'excuser je vais peut-être aller un petit peu vite parce que je vais être honnête avec vous c'est la deuxième fois que je fais une vidéo mais j'ai oublié d'enregistrer ça donc ça fait littéralement une heure que j'enregistre pour finalement me rendre compte que j'ai travaillé une heure pour rien donc ce que je vais faire cette fois ci c'est que je vais scinder en plus petite vidéo donc je vais commencer avec les propriétés des exposants donc première des choses la notation exponentielle dans le fond c'est pour être capable ça sert à quoi ça sert à écrire des expressions qui seraient très longue à écrire de façon un peu plus concise donc si par exemple on voulait écrire l'expression 3 x 3 x 3 x 3 x 3 que je fais à ça 26 fois c'est un peu long écrire 26 3 donc on a utilisé une autre façon de faire on l'écrit de cette façon là on l'écrit comme étant trois exposants 26 bon maintenant les différents termes à utiliser lorsqu'on parle d'une expression exponentielle donc on va tout le temps avoir une base qui est le chiffre qui se multiplie par lui même on va avoir l'exposant qui est le nombre de fois qu'on multiplie la base par elle même et on a la puissance qui est le résultat de l'opération donc par exemple je demande deux exposants trois deux fois deux fois deux ça fait huit donc la puissance ici ce serait huit ça c'est pour les définitions maintenant quelques petites propriétés concernant les exposants la première en fait vient tout simplement de la définition donc quand on a un exposant entier donc qui est un nombre supérieur en fait ici un exposant entier qui est supérieur à 0 on parle pas d'un exposant entier qui pourrait être négatif donc ici lorsque on répète un certain nombre de fois les chiffres on fait juste dans le fond écrire la multiplication le nombre de fois indiqué par l'exposant donc 4 à la 5 ici ce serait 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 et ça donne un total de 1024 donc ça c'est vraiment dans le fond la base de ce que c'est qu'une expression exponentielle maintenant quelques petites autres propriétés je vais passer rapidement première des choses quand la base est affectée de l'exposant 1 ben le chiffre ne changera pas parce qu'il est répété une fois 3 à la 1 ça fait 3 parce qu'il est juste un 3 8 à la 1 ça fait 8 parce qu'il est juste un 8 2567 à la 1 ben ça donne 2567 parce qu'il est là juste une fois autre propriété c'est lorsqu'on a un exposant 0 et lorsqu'on a un exposant 0 une des propriétés fondamentales des expressions exponentielles c'est que ça donne tout le temps 1 bon là j'aurais tendance à vous dire que il y en a qui vont demander déjà pourquoi ma mémoire me fait un peu défaut il me semble qu'on appelle ça une preuve par induction donc ça fait partie de dans le fond ce qu'on a dû établir pour définir c'était quoi l'exponentiation donc si je me trompe pas le a à la 0 ça fait partie des étapes à suivre pour une preuve par induction donc on le pose c'est pas quelque chose qu'on peut trouver mais encore là ici là mes cours de à l'université sont un petit peu loin donc si un prof en ce moment qui m'écoute par pur hasard qui voudrait me donner l'explication à ce que ça peut venir de quelque part est-ce qu'on peut le prouver juste me l'indiquer en commentaire dans mon vidéo alors voilà et petit détail très important 0 exposant 0 ça n'existe pas autrement dit si tu essaies ça sur la calculatrice la calculatrice ça va dire erreur autre propriété lorsque la base est de 1 le résultat ça va tout le temps être 1 peu importe l'exposant ça donne 1 parce que 1 x 1 x 1 ça fait 1 x 1 ça fait encore 1 x 1 ça fait encore 1 et ainsi de suite je pourrais ajouter le nombre de 1 que je veux quand on multiplie par 1 ben ça fait 1 donc ça changera absolument rien donc ici 1 à la 7 ça fait 1 1 à la 392 ben ça fait 1 1 exposant moins 1576 parce que oui il peut y avoir des exposants négatifs on va y revenir un peu plus tard ben devinez quoi c'est aussi égal à 1 ok quand la base n'est pas de 0 et que l'exposant est un nombre positif mais en fait non pas l'exposant est un nombre positif que l'exposant est un nombre négatif donc ici j'ai a exposant moins n je prends pas attention à l'exposant ici avec le moins qu'il y a devant qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie tout simplement qu'on change l'expression avec l'exposant négatif de position s'il était au numérateur il s'en va au dénominateur et s'il était au dénominateur il s'en va au numérateur alors si ici j'ai 2 à la 3 pardon 2 à la moins 3 2 à la moins 3 ça va donner 1 sur 2 à la 3 mon 2 était au numérateur parce que c'est sous-entendu ici que c'est divisé par 1 je vais donc envoyer la base au dénominateur avec un exposant positif même principe pour 1 divisé par 5 à la moins 2 il est au dénominateur je vais donc l'envoyer au numérateur ce qui me donne donc 25 maintenant je vais faire la même chose mais cette fois-ci avec une expression un peu différente je vais faire un troisième exemple et je vais écrire par exemple 3 divisé par 4 à la moins 2 donc là ici ce que je vais mettre en relief c'est que le 3 ne bougera pas parce que dans les deux premiers exemples on a peut-être l'impression que le 1 aussi il change de place c'est faux le 1 ne change pas de place c'est juste qu'on ne peut pas laisser 0 il ne peut pas diviser par 0 d'accord quand tu enlèves l'expression le 5 à la moins 2 s'il n'y a rien d'autre il faut laisser un 1 si par exemple j'ai déjà un chiffre ça ici ça me donne quoi ? ça me donne 3 fois 4 à la 2 c'est un fois ça ici ok je suis désolé et 3 fois 4 à la 2 ça donne 3 fois 16 qui me donne donc 48 donc à remarquer ici le 3 là lui il n'y avait pas d'exposant je l'ai laissé à sa position d'accord donc c'est vraiment uniquement les puissances qui ont un exposant négatif qu'on doit changer de position maintenant qu'on a des exposants qui sont rationnels donc quand j'ai 1 demi 1 tiers ou même n'importe quelle fraction on va commencer avec les deux cas les plus simples le premier c'est quand c'est un exposant 1 demi et un exposant 1 demi ça revient exactement la même chose que de faire racine car donc si j'écris 25 exposants 1 demi c'est égal à la racine carré de 25 et ça donne bon ça va donner 5 si vous le putenez sur la calculatrice je vous reviendrai avec ça peut-être cette année ou un peu plus tard mais sachez qu'il y a tout le temps deux réponses possibles la racine carré de 25 peut aussi être moins 5 parce que moins 5 fois moins 5 ça fait aussi 25 mais ça pour l'instant c'est pas un drame autrement dit vous pouvez tout simplement m'écrire 5 comme réponse je vais comprendre mais l'année prochaine ça va être important que vous compreniez qu'il y a tout le temps deux réponses possibles maintenant qu'on a un exposant 1 tiers mais l'exposant 1 tiers c'est une racine cubique donc si je fais 27 exposants 1 tiers c'est exactement la même chose que d'écrire la racine cubique de 27 et ça donne 3 à noter ici qu'il n'y a pas plus qu'une réponse possible il y en a seulement une parce que 3 fois 3 fois 3 ça donne 27 mais moins 3 fois moins 3 fois moins 3 ça va donner moins 27 donc c'est pas toutes les racines qui ont plus qu'une réponse donc on a compris le principe quand j'ai a exposant 1 quart ça devient racine 4ème a exposant 1 cinquième ça devient racine 5ème a exposant 1 sur n va donner la racine nième maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque à la place d'avoir une fraction dont le numérateur est de 1 il y a un autre chiffre donc et ça s'applique aussi dans le cas du 1 demi 1 tiers 1 quart 1 cinquième ça fonctionne aussi bien donc qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va aller prendre l'exposant qui est au numérateur et il s'en va à l'intérieur de la racine affecté à la base et mon m qui était le dénominateur de l'exposant s'en vient lui devant la racine devient le numéro de la racine si je pourrais dire ça comme ça donc si je prends l'exemple qu'on a sous les yeux donc le 5 exposant 2 tiers 5 à la 2 tiers ça va me donner le 2 s'en va à l'intérieur donc 5 à la 2 étant donné que mon dénominateur c'est 3 bien ça va devenir racine cubique donc il y a juste un exemple on peut en faire un autre à la limite si vous voulez je pourrais dire par exemple bon ça ça donne environ 2,92 maintenant faisons un autre exemple donc disons que j'ai je sais pas moi 2 exposant 4 septième ben c'est exactement la même chose que d'écrire 2 à la 4 et le 7 s'en va devant la racine et là j'ai aucune idée ça donne combien vous ferez le calcul avec votre calculatrice et finalement petite caractéristique il faut faire bien important qu'on écrit des expressions exponentielles donc quand vous écrivez une expression exponentielle vous devez inclure le négatif à l'intérieur d'une parenthèse si la base elle est négative autrement dit si vous prenez l'exemple le premier exemple qu'on a ici vous avez moins 3 exposant 4 dans le fond ça c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3 et ça ça va donner 81 ça va donner un nombre positif parce que j'ai 4 signes négatifs qu'on multiplie si vous vous souvenez bien ce que vous avez vu en secondaire quand on multiplie une quantité de nombre négatif qui est un nombre pair les négatifs disparaissent ça devient un nombre positif par contre mon deuxième exemple ici j'ai moins 3 fois moins 3 fois moins 3 et c'est égal à moins 27 ici ma réponse reste négative parce que j'ai un nombre impair de signes négatifs j'en ai 1 2 et 3 à noter que ça fonctionne uniquement avec la multiplication et non pas avec l'addition bien entendu ensuite on va comparer avec j'ai été un petit peu trop loin on va comparer avec maintenant si je ne mets pas de parenthèse quand je ne mets pas de parenthèse dans le fond qu'est-ce qui est écrit si on suit la priorité des opérations ici c'est comme si j'avais moins 1 multiplié par 3 à la 4 et quand on suit la priorité des opérations on devrait tout le temps faire les exposants afin de faire les multiplications ce qui implique donc ici que je vais avoir moins 1 multiplié par 81 et ça me donne moins 81 et si vous remarquez attentivement quand j'avais mis les parenthèses c'était supposé me donner 81 mais là j'ai moins 81 donc on voit que les parenthèses ont une importance capitale pour le signe c'est sûr que le résultat pour comment on va parler ne changera fort probablement pas mais pour ce qui est du signe ça va être super important de bien mettre les parenthèses c'est le même principe pour le deuxième mais le deuxième vous allez voir le résultat ne change pas parce que la réponse était déjà négative quand même je laisse le négatif devant il n'y aura aucun changement donc ça me donne moins 1 fois 3 à la 3 qui est donc égale à moins 1 fois 27 et qui me donne moins 27 donc on voit très bien que ça donne exactement le même résultat qu'on avait à l'exemple en haut donc j'avais mon moins 27 ici et mon moins 27 ici qui sont exactement le même résultat donc c'est pas garanti que ça va donner une erreur si vous ne mettez pas les parenthèses c'est très bien que ça donne le même résultat mais ne prenez donc pas de chance et assurez-vous de tout le temps bien les mêmes alors c'est ce qui résume le vidéo sur les propriétés des exposants je vais en faire un second dans quelques instants sur les lois des exposants je vais en faire un second je vais en faire un second